D'abord, il faut que je dise que le CPP, comme on dit, c'est le cadre de programmation par pays pour le Sénégal. La FAO, comme vous le savez, est ici pour appuyer le gouvernement dans son effort de développer le Sénégal. Et cet appui se fait dans plusieurs domaines, le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'environnement, etc., avec toutes les thématiques transversales qui suivent. Mais cet appui ne peut pas se faire n'importe comment. Cet appui se fait dans un cadre très, très discuté et qui contribue de façon efficace au programme, aux stratégies que le Sénégal s'est donné. Alors, depuis que la FAO est là, la FAO a fait beaucoup de choses. Nous avons tout inscrit dans les documents que nous avons produits dehors, au niveau du développement agricole. J'étais la dernière fois dans la commune de Finla, par exemple. Je prends un exemple où la FAO appuie un centre de formation des jeunes dans l'agroécologie. Alors, c'est une expérience très, très intéressante où les jeunes sont formés et ils apprennent comment faire l'agroécologie et ils s'installent et ils produisent. Nous avons visité aussi les femmes qui sont soutenues par la FAO aujourd'hui pour faire le reboisement des mangroves. Il y a 97 hectares qui sont plantés par ces femmes et ça leur permet actuellement de récolter les produits tels que les huîtres, etc. pour l'économie locale, mais également pour les revenus de ces femmes. Nous avons visité aussi les femmes qui ont été formées et installées par la FAO et qui transforment tous les produits locaux. Et ces femmes-là disent que par mois, elles ont un revenu de près de 300 à 400 000 par mois. Alors, je ne prends que ces exemples pour dire que la FAO est présente et la FAO fait beaucoup au Sénégal. Mais le développement continue. Aujourd'hui, nous avons des défis tels que le changement climatique. Nous avons des problèmes d'eau, nous avons des problèmes de dégradation du sol, nous avons des problèmes de désertification. Alors, ces défis qui sont reconnus par le gouvernement sénégalais sont adressés au niveau de ce nouveau cadre que nous venons de lancer aujourd'hui et qui a trois priorités principales. Mais ces priorités ne sont pas par secteur, c'est des priorités qui concernent tous les secteurs où nous allons aider le gouvernement sénégalais à intensifier de façon durable l'agriculture et également à aider au développement du secteur de l'élevage, au secteur de la pêche et aussi à s'adapter au changement climatique. Je viens de clôturer l'atelier cadre de programmation par pays 2019-2023 de la FAO pour le Sénégal. Durant cet atelier, nous avons d'abord revisité les résultats obtenus par la FAO lors du précédent CPP. Vous savez que la FAO est présente chez nous depuis 42 ans. Et là, nous allons voir maintenant comment consolider les acquis pour permettre une bonne production agricole, la renforcer en tout cas, la diversifier et la rendre durable. C'est un budget de 29 milliards. La FAO a déjà mobilisé 11 milliards. Nous espérons que très rapidement le reste sera mobilisé pour que ce cadre se passe dans les meilleures conditions. renforcer la production du monde rural, c'est sécuriser les ménages du monde rural, augmenter leurs revenus, rendre la production diversifiée. Cela permet d'avoir plusieurs sources de revenus, la rendre durable. Et bien ça, c'est le souhait de toute l'humanité, c'est d'avoir une agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada